Qu'est-ce que j'ai vécu à Shenzhen pendant quelques temps ? Comme j'ai vécu à Shenzhen pendant quelques temps, je voulais faire un roman sur cette ville qui est géante, qui est extraordinaire, qui était le laboratoire du capitalisme chinois. Alors, pour moi, c'était excitant, parce qu'il y avait cette effervescence extraordinaire, une espèce de chaudière explosive d'une grande ville chinoise. Je ne voulais pas Shanghai, parce que Shanghai, il y a un passé. Et puis, c'est un peu mythologique, Shanghai. Je ne voulais pas Pékin, parce que là, il n'y a que le passé. Et je voulais cette espèce de ville ex-Nilo, et qui me présente, en effet, des populations un peu extraordinaires, avec une possibilité de personnages aussi étonnant et surprenant. Là, si vous voulez, ce n'est pas un roman purement fantasmatique. Je suis parti de personnages que j'ai rencontrés, que j'ai vus. Je suis parti de Français de couples mixtes. Il y a un Français qui a épousé une Chinoise et qui part au début du roman à la recherche de sa fille, qui s'est enfui dans Shenzhen à la suite d'une dispute très grave, d'un règlement de compte. Elle lui a reproché à son père d'être un mauvais père. et il part comme ça dans la ville immense à la recherche de sa fille. Et ce Français, il a eu une amante chinoise. Donc là, on est vraiment en Chine. C'est une prostituée chinoise, une demi-prostituée, demi-mondaine, c'est difficile. Mais enfin, c'est une femme largement entretenue par des amants différents. Et puis, cette jeune femme va être la victime d'un lynchage extraordinaire. Il va y avoir une rafle étonnante qui est historique à Shenzhen, qui a d'ailleurs provoqué des protestations de la Fédération des femmes de Chine. Les prostituées sont raflées, elles doivent défiler dans la ville, elles sont menottées, elles ont des casques comme ça, des masques à gaz. Et alors, elles défilent dans la ville, elles sont l'objet de huées, de mépris. Mais évidemment, on a raflé des pauvres filles. Et ma prostituée de luxe, c'est par hasard qu'elle se trouve là. Donc là, je suis parti, voyez-vous, d'une réalité, cette espèce de prostitution galopante, et puis cette rafle un petit peu qui est un peu du chiquet pour sauver la façade. Parce qu'en Chine, l'essentiel, si vous voulez, c'est de sauver un peu les apparences, parce que la réalité est extrêmement dure. Alors, si vous voulez, moi, ce que j'ai voulu, c'est raconter les aventures comme ça, amoureuses, sentimentales, parfois un peu hystériques, hystériques, parfois un peu délirantes, parfois plus raisonnables, parfois sociales, parfois politiques, d'une poignée de personnages qui plongent dans la ville, qui est une espèce de bouilloire complètement surprenante. C'est ça que j'ai voulu faire. C'est une Chine moderne. Mais alors, avec, évidemment, cette espèce de pli capitaliste effréné, et avec la réaction aujourd'hui de tous ces millions d'hibigrés qui commencent à se révolter. Est-ce que c'est la révolution ? Est-ce que ce sera des réformes ? Est-ce que les gens vont se mobiliser ? Dans quel sens ? C'est encore un peu un mystère. Il ouvrit le rideau. L'autre rive surgit au-delà de la baie, juste en face. Il en éprouva un enchantement lugubre. Une mer de brouillard embloussait des gratte-ciels à mi-corps, dans une sorte de placenta laiteux, d'où émergeait la ligne fantasque et tarabiscotée des crêtes. Toutes sortes de motifs se disputaient des semets, coupoles dorées, flèches, bulbes, colonnes géantes, telles des sucres d'orges cramoisies, croissants renversés d'un bleu fluorescent, toits lancéolés, dômes bicéphales, la gangue brumeuse glissa, révélant l'intégrité des tours, cubes verts projetés à 300 m, iceberg turquoise étronqués, dressant 400 m de transparence éclatante, colosses cylindriques et filiformes ou vastes portiques quadrangulaires étirant une barre de bureaux transversaux au-dessus du vide. Ici, c'était le sosie de l'Empire State Building. Plus loin, une mitre pareille à celle du Chrysler, à Manhattan, on retrouvait les doubles plus ou moins exacts des Petronas Towers de Kuala Lumpur, du Taipei 101 de Taïwan, de la Jin Mao Tower de Shanghai. Sa rage et sa douleur bouillonnaient depuis la veille et il s'acharnait à dénombrer les simulacres de la ville, sa pyramide d'emprunts de pillages architecturaux, Shenzhen, une mégapole de citations avec ses parcs-miroirs de tous les monuments, de tous les habitats, de tous les paysages du monde, une encyclopédie de la copie, un grand faisceau de soleil pailleté, ses arrêtes himalayennes, les embrasés d'une lumière chaude et rousse, tandis que le long de Benay Avenue, les façades saillaient en une longue fresque de miroitement multicolore. L'éloignement relatif du ciel et de la mer donnait à la cité un mélange de puissance surnaturelle et de volatilité. C'était une image virtuelle pour éblouir les enfants et les touristes. 30 ans plus tôt, ne régnaient là que des terrains vagues, des bouts, des mares, des villages de pêcheurs et d'éleveurs de porcs, une petite ville, 30 000 âmes, aujourd'hui 16 millions d'habitants surexcités par le gigantisme financier, des hommes d'affaires, des milliardaires, une nouvelle bourgeoisie de choc, des millions de manœuvres, de migrants, dont 100 000 putains fouettaient le sang, la capitale du sperme neuf, des sosies, de l'électronique de pointe et du spectacle, dans le feu d'artifice des tours, leur enfilade, leur régiment pionnier, leur verroterie épique. Sous-titrage MFP.